Nous allons voir dans cette vidéo comment tester l'inclusion ou l'égalité de deux langages réguliers. Ce n'est pas très compliqué à partir du moment où l'on connaît un certain nombre d'algos, pas mal de prérequis, savoir faire le produit de deux automates pour calculer l'intersection, le test du vide, la déterminisation afin de calculer le complémentaire d'un langage régulier. J'ai des vidéos pour tout ça, je les mettrai en description. La problématique qu'on a, c'est qu'on a deux langages réguliers L et K sur un même alphabet sigma et les deux questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que L est inclue dans K ou est-ce que L est égale à K ? Alors déjà, on va se ramener à l'inclusion parce que l'égalité L est égale à K si et seulement si L est inclue dans K et K est inclue dans L. Et donc, les tests d'égalité se font par tests de double inclusion. La première approche, pour bien comprendre, c'est quand est-ce qu'on a L qui est inclue dans K ? Donc, L est inclue dans K si tout élément de L est dans K ou s'il est faux de dire qu'il existe un élément qui est dans L sans être dans K. Autrement dit, il est faux de dire qu'il existe un élément qui n'est pas dans K et qui soit dans L, comme ça ici. Et c'est ça qu'on va écrire, c'est-à-dire que L est inclue dans K si tout mot qui n'est pas dans K n'est pas non plus dans L. C'est une autre façon de le traduire. Et donc, c'est seulement si l'intersection de L avec K bar, c'est-à-dire le complémentaire de K, l'ensemble des mots qui ne sont pas dans K, est vide. Et c'est cette propriété qu'on utilise pour tester l'inclusion. L'intersection est en fait par un produit d'automate, le complémentaire par éventuellement une déterminisation, puis un complément et un test du vide. Donc, je vous invite, si vous avez un peu de mal avec cette propriété comme ça, à faire un petit dessin pour voir dans quel sens c'est l'intersection, quel est le complémentaire, etc. Alors, comment on fait ? On a les langages L et K, éventuellement on les transforme en automates, si c'est donné par exemple par des expressions régulières. Ce qu'il faut, c'est que pour K, on ait un automate déterministe pour pouvoir faire le complément. Et donc, pour L, en revanche, on n'a pas besoin d'un automate déterministe. Donc, si on a déjà les automates, c'est parfait. Si c'est un automate non déterministe pour K, on détermine. Si c'est des expressions régulières, on transforme en automate avec ensuite éventuellement une déterminisation pour K. On passe à un automate que je note A bar K qui reconnaît le complémentaire de K en échangeant les états finaux et non finaux sur AK qui est complet. Donc, ça aussi, il y a une vidéo qui explique ça en détail. Maintenant, on a donc un automate qui reconnaît L, un automate qui reconnaît le complémentaire de K. On va calculer un automate qui reconnaît l'intersection des deux langages, qui est un produit direct d'automate. Et ensuite, on va regarder est-ce que ce produit direct qui reconnaît l'intersection des deux langages reconnaît le vide ou non. Et on a ainsi une réponse. Prenons par exemple pour L, AB étoile et pour K l'ensemble des mots qui finissent par A. On peut les transformer en automate par des algos spécifiques. Ici, il n'est pas déterministe. Il faut absolument que pour le langage K, l'automate soit déterministe pour calculer le complémentaire. Donc, on va le déterminiser par la procédure de déterminisation. Ensuite, on calcule le complément qui consiste à échanger états finaux et états non finaux. On obtient donc un automate ici qui reconnaît l'ensemble des mots qui ne finissent pas par A, le complémentaire de K. On peut faire le produit direct. Ici, j'ai mis que les états accessibles, parce que c'est tout ce dont on a besoin pour le test du vide. Et on fait le test du vide, c'est savoir est-ce qu'il existe un état final qui est accessible dans cet automate. Oui, ici, en lisant le mot AB, c'est accessible. Donc, cet automate ne reconnaît pas le langage vide et donc elle n'est pas inclue dans K. Et c'est vrai, par exemple, si je prends le mot AB, ça appartient à elle, ça n'appartient pas à K. Prenons maintenant un autre exemple. Pour elle, c'est l'ensemble des mots qui commencent par A, qui finissent par A et entre les deux, il n'y a que des B. Et pour K, l'ensemble des mots qui finissent par A. On peut, encore une fois, faire les mêmes procédures. Avoir un automate pour elle, un automate pour K. C'est la même chose, c'est le même langage, on fait le complément, etc. Et on va faire le produit des deux automates. Encore une fois, je ne mets que les états accessibles à partir de l'unique état initial du produit. On obtient cet automate-là. Il n'y a aucun état final accessible dans cet automate. Donc, cet automate reconnaît le langage vide. Comme ça reconnaît le langage vide, elle est inclue dans K. Alors, il existe des algos beaucoup plus subtils, qui sont dans le calpire aussi exponentiels, mais qui permettent de couper plus de branches et de faire des choses beaucoup plus intelligentes, mais c'est beaucoup plus technique. On peut maintenant s'intéresser à la complexité du problème. Alors, tout dépend de la façon dont L et K sont données. Ce tableau-là, c'est pour l'inclusion. Si le langage K, ici en rouge, est donné par un automate déterministe, alors, quelle que soit la forme dans laquelle est donnée L, c'est-à-dire que ce soit une expression régulière, un automate non déterministe, un automate déterministe ou un automate déterministe, on peut résoudre le problème d'inclusion en temps polynomial par l'algorithme vu précédemment. Parce que la phase d'explosion, c'est la déterminisation. Si K n'est pas donné par un automate déterministe, mais soit par une expression régulière, soit par un automate déterministe, on peut démontrer que le problème d'inclusion est P-Space complet. Pour ceux qui ne connaissent pas la calculabilité, P-Space complet, c'est une classe qui est de problème plus difficile, qui est au-dessus de NP et modulo les hypothèses classiques de calculabilité, c'est-à-dire que la hiérarchie ne s'effondre pas. Un problème qui est dans P-Space va demander grosso modo un temps exponentiel pour être résolu sur les instances les plus difficiles. Ce résultat de complexité montre que la phase de déterminisation qui est exponentielle dans l'algo que j'ai présenté avant, si on réfléchit à une autre méthode pour faire, il y aura toujours une phase exponentielle, que c'est déterminisation ou autre, et on ne peut pas y échapper. Pour l'égalité, comme on passe le test dans les deux sens, on aura un temps polynomial si les langages sont donnés chacun par un automate déterministe. Et sinon, on peut faire une preuve aussi que, dès que l'un des deux est donné par un modèle non déterministe, c'est-à-dire un automate non déterministe ou une expression régulière, encore une fois, là c'est P-Space complet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper à une phase de complexité exponentielle.